Bonjour M. le Président. Bonjour M. le Président. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion du 18e sommet de la francophonie qui revêt un aspect très particulier pour vous parce que le premier président du Niger, le président Amani Diouri, est un des pères fondateurs de la francophonie aux côtés de trois autres pays, le Sénégal, la Tunisie où nous sommes et le Cambodge. 50 ans après, qu'est-ce qu'elle représente cette francophonie pour votre pays, le Niger ? Elle représente ce qu'elle était et ce qu'elle doit être, un cadre de solidarité entre pays et qui ont un partage, une langue, laquelle est porteuse d'un certain nombre de valeurs que ceux qui ont créé cette organisation ont décidé de promouvoir à travers cette langue les valeurs justement qu'elle contient, dont elle est médium. Et pour nous aujourd'hui encore, cette langue reste la langue de Doudreau, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Victor Hugo, la langue de la liberté. Et la francophonie, nous l'associons intimement à cet aspect de l'histoire de la France qu'exprime sa langue. Nous avons rencontré il y a quelques heures la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchi-Kiwabo. Elle nous disait, après cette débarrassée de la colonisation, les pays d'Afrique notamment, eh bien, dans ces pays, le français s'est imposé comme une langue commune parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'autres langues qui étaient parlées et presque comme une nécessité. C'est le cas pour le Niger ? Oui, bien sûr, parce que je ne pense pas que nous ayons eu un autre choix. Tout autre choix aurait été périlleux pour nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous sommes déjà lancés dans la langue française, qui est une langue désormais universelle, et nous n'avons qu'à nous en saisir pour l'exploiter. Si nous devrions promouvoir l'enseignement de nos langues nationales... Il y en avait dix, hein ? Nous en avons une dizaine, un peu moins d'une dizaine. Il y aurait eu des problèmes politiques, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave aurait été que nous élaborions des livres qui contiennent toutes les mathématiques dont nous avons besoin pour former nos ingénieurs et tout le reste. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et je voudrais vous dire que ça ne s'est pas imposé à nous seulement comme une contrainte. et une nécessité, mais c'est quelque chose dont l'usage nous a paru tout à fait naturel, et nous le faisons avec d'autant plus d'aisance. Mais pourtant, elle n'est pas parlée par la majorité de votre population, cette langue, aujourd'hui ? Oui, mais elle le sera le jour où nous aurons promis l'éducation, de façon à faire en sorte que tous les enfants du Niger qui vont à l'école, c'est notre pari, que tous les enfants du Niger à l'école puissent être en mesure de la parler normalement. Donc, c'est une langue qui progresse au Niger de façon considérable à mesure que nous améliorons la scolarisation et la scolarité des Nigériens. Les pères fondateurs de la francophonie ont dit que c'est une prise de guerre, cette langue. Vous partagez ça de ce point de vue ? En tout cas, je pense que c'était nos frères d'Algérie qui ont dit que c'est notre butin de guerre. Comme ça, j'aime bien cette expression. Vous aimez bien, pourquoi ? Je l'aime parce que, à tout prendre à la fin, si nous sommes acculés, nous pouvons percevoir les choses de cette façon. Il s'agit, à mon avis, de quelque chose, d'une boutade. Mais, très sérieusement, la langue française, c'est ce qui est resté le plus positif dans la colonisation. Et c'est le moyen par lequel nous avons accédé désormais, nous accédons désormais au monde. Mais le français est aussi perçu, parfois par les détracteurs de la francophonie, comme un outil d'influence de la diplomatie française. Ils ont tort ou partagez quand même aussi un peu cette vision-là ? La France a une histoire avec le reste du monde qu'elle a colonisé. Elle a noué des liens qui ne peuvent pas disparaître parce que la colonisation a cessé. Si la France peut utiliser la langue française comme facteur d'influence, je conçois ça comme quelque chose de tout à fait légitime. Mais nous... Mais ça vous met dans une situation un peu compliquée, non ? Non, nous ne devons pas en être gênés. C'est notre langue de travail. C'est notre langue dont nous devons faire la promotion. Elle est porteuse de valeurs auxquelles nous nous identifions. Nous n'avons pas un rapport ni conflictuel, ni même ambigu avec la langue française. C'est la langue dans laquelle nous réfléchissons. C'est la langue dans laquelle nous communiquons. Nous avons de plus en plus tendance à communiquer, même au sein de nos familles, avec cette langue. Donc, le moment de la difficulté dans la perception de notre rapport avec cette langue est derrière nous, à mon avis, si tant est que des générations avant nous avaient pu l'avoir. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette difficulté. Donc, cette question, elle ne se pose pas pour nous. Pour vous, mais peut-être pour des élites. Mais vous avez une jeunesse aujourd'hui qui la conteste un peu, cette langue qui ne veut pas en faire la leur dans un certain nombre de pays d'Afrique. Il y a même ce qu'on appelle ce sentiment anti-français. Vous confondez deux choses qui sont, à mon avis, totalement différentes. La langue française n'est pas en cause dans ce sentiment qu'on semble percevoir à partir de ce qu'on fait. C'est un nombre de jeunes qui a plutôt une connotation strictement politique. Les plus conscients de ce qui font ce... Ce qui sont à l'œuvre dans ce lynchage contre la France, eux, leur calcul, il est tout autre. Je sais bien qu'ils utilisent des jeunes, qu'ils instrumentalisent des jeunes et qu'ils font un certain procès de la France. Mais c'est que la vérité, ils font le procès d'une certaine France qui n'est plus la même. Quand j'entends toutes les critiques qu'ils portent sur la France, j'ai l'impression qu'ils parlent d'une France qui est plutôt une essence, qui est quelque chose d'éternel. Et s'il s'agit de la France de Foucault, pour rester vraiment entre-africains... France-Afrique. Oui, de Foucault, cette France est dépassée. Cette France n'existe plus. Et ceux qui font ce procès, me semble-t-il, sont des gens qui sont en train de vouloir promouvoir des valeurs qui sont celles justement auxquelles se seraient identifiées aujourd'hui, Jacques Foucault. Mais la France d'aujourd'hui, c'est une autre France, elle, qui... Moi, je pense que jusqu'au président Chirac, on peut considérer qu'il y avait une certaine relation qui était restée la même, qui avait une relative filiation avec ce qu'avait fait le général de Gaulle à travers Jacques Foucault. Mais à partir du président Sarkozy déjà, mais avec le président Hollande et le président Macron, la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique a totalement changé. Et ce procès qu'on fait à la France est un procès, de mon point de vue, totalement injuste, excessif, qui parle d'une France qui n'est pas celle à qui nous avons affaire, nous, aujourd'hui, comme politique africaine. Mais vous êtes vous-même l'objet de certaines critiques d'un de vos voisins qui fait partie de la francophonie, le Mali, par exemple, et qui n'est pas invité ici parce qu'il a été suspendu suite à deux coups d'État. Il vous considère comme un allié de la France et vous êtes même critiqué pour ça. Comment vous le ressentez-vous ? Comment vous réagissez à ces critiques profondément en vous ? Ces critiques, elles m'amusent parce que ce qu'on dit n'a aucun sens. Moi, je n'ai pas de relation de vassalité avec la France. La question ne se pose même pas. Je ne vois pas en quoi je pourrais être vassal de la France si même je l'avais voulu. Et en quoi la France peut être un État suzerain pour le Niger, même si elle le voulait. Donc, au fond, il y a une instrumentalisation, je vous ai dit, d'un certain concept de la France. Parce qu'on parle trop de relations coloniales, de relations néocoloniales. Ce sont des choses qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Le contexte de la colonisation et les politiques menées par un certain nombre d'États, dont la France, au lendemain des indépendances, ce contexte, il est totalement dépassé, où les matières primaires étaient un grand enjeu, où les puissances, justement comme la France, avaient besoin de contrôler les matières premières et faire des affaires sur la base des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est de passer aujourd'hui. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Ce que je conseille, c'est 2 000 tonnes d'uranium par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan et s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous, nous avons plus besoin que Orano reste au Niger plus qu'Orano a intérêt à y rester, tout simplement. Peut-être dernière question. Comment la francophonie aujourd'hui pourrait-elle incarner un espoir pour la jeunesse, cette jeunesse notamment africaine ? Un espoir, à mon avis, il faut être néancé. C'était quoi l'idée de la francophonie ? C'est ce que reprend aujourd'hui encore le cadre stratégique 2023-2030 de l'OIF. Il marque trois priorités. La première priorité, c'est la promotion de la langue française. Deuxièmement, c'est la promotion de la gouvernance démocratique. Et troisièmement, c'est une coopération dans un certain nombre de domaines importants que sont l'éducation, le développement durable, le numérique, la défense du genre, la promotion de la femme, les droits des femmes, les jeunes, etc. Et donc, nous... C'est de vastes chantiers, M. le Président. C'est de vastes chantiers. Et nous avons une petite organisation qui se bat pour la promotion de ces trois vastes chantiers. Elle fait du bon travail ? Un bon travail, un bon travail, du niveau des moyens qui sont mis à sa disposition. Voilà. Donc, l'espoir, c'est que cette organisation, avec les capacités qui lui sont propres, qui sont toutes relatives, soit en mesure d'être toujours à l'avant-garde du combat pour la promotion des valeurs démocratiques, de la paix, de la promotion de l'état de droit et donc aussi donner l'occasion à la promotion d'une coopération dans des domaines où nous avons besoin, en effet, de la solidarité des pays les plus riches au sein de notre famille de la francophonie pour que, justement, nous puissions promouvoir notre système éducatif, que le numérique se développe plus que... Oui, d'ailleurs, c'est le thème du sommet, le numérique. Voilà. Donc, qu'elle se renforce sur ses missions, hein, que vous venez de... Qu'elle se renforce sur ses grands axes, justement, du cadre stratégique qu'elle a défini. Ce serait ça, sa fonction. Si c'est ça l'espoir dont vous parlez, eh bien, ce serait... Celui qu'elle doit porter. Celui qu'elle doit porter aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, M. le Président, de m'avoir accordé cet entretien. Je vous souhaite un excellent sommet, le 18e... Merci, madame. Le 18e sommet de la francophonie. Merci infiniment de m'avoir accordé cet entretien. Merci. Merci.